Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au 20h sur Equinox Télévision. L'attaque de Koumba, samedi dernier, crée la psychose dans le sud-ouest. Cette localité a connu ce jour un vent de panique ou une grosse frayeur en début de matinée. Des élèves sont sortis brusquement de leur salle de classe suite à des informations faisant état d'une attaque meutrière au lycée technique de Ombé. Dans le même temps, une délégation interministérielle endeuillée a été accueillie à Koumba. Cette délégation est allée reconforter les parents d'élèves assassinés froidement samedi dernier à la Moda Francesca School. Continuité des indignations sur le massacre des écoliers à Koumba, le professeur Maurice Camteau condamne cet acte barbare. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun exige une enquête internationale indépendante pour faire la lumière sur tous les crimes perpétrés depuis le début du conflit armé dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs et merci de nous recevoir chez vous. Je vous le disais en titre, c'était une grosse frayeur ce mardi dans le sud-ouest. Des élèves sont sortis brusquement de leur salle de classe suite aux informations faisant état d'une attaque meutrière au lycée technique de Ombé. C'est à Limbé dans le sud-ouest. Plus de père que de mal, il n'en était rien du tout. Retour sur cette folle journée dans ce reportage de Josiane Ngoque et Xavier Fouca. Scène inhabituelle ce mardi 27 octobre 2020 dans les rues de Limbé, département du FACO, région du sud-ouest. À petit trou ou à bord de moto, des parents vont aussi vite qu'ils peuvent. Des élèves, eux aussi à pas de course, appentent les rues de la ville. Dans les établissements scolaires, c'est la panique générale. Et dans ce cafouillage indescriptible, c'est un sauve-qui-peut dans lequel chaque parent tente de récupérer sa progéniture. Un mouvement de panique causé par des informations selon lesquelles il y aurait eu des attaques d'hommes armés dans plusieurs établissements scolaires, notamment au lycée technique de Ombé, toujours dans le FACO, une attaque qui, selon la rumeur, aurait fait deux morts. Et pourtant, dans l'établissement cité, les services de sécurité rassurent les parents. Dans le campus règne un calme du cimetière. Et dans les salles de classe, les enseignants dispensent tranquillement leurs leçons. On m'a dit qu'on a tué deux enfants à Ombé. Je devais me rendre sur place voir ce qui est arrivé à mon enfant. Heureusement, les élèves et les enseignants sont en salle de classe. Une rumeur qui n'a pas suffi à ébranler la sérénité au sein de l'établissement scolaire. Personne n'a été tué, Dieu merci. Nous sommes calmes. Nous avons eu notre méditation matinale. Et les enfants sont allés en salle de classe. Les enseignants font leur travail. Et tout est au calme, comme vous pouvez le constater. Cette panique permet de relever le niveau de psychose qui s'est emparée des populations du sud-ouest depuis Saint-Médie dernier après le massacre des élèves à Kumba. Et au moment où la panique générale battait son plein à Limbe dans le sud-ouest, trois membres du gouvernement étaient à Kumba où une dizaine d'élèves ont été froidement assassinés par des hommes lourdement armés à la Morda Francesca School. Le ministre des enseignements secondaires, le professeur Nalova Lyonga, a demandé aux parents et pleuré de faire le deuil et de ne surtout pas oublier d'envoyer leurs élèves à l'école. Sur les traces de la délégation interministérielle d'Alastiana, Jean-Paul Chouyant. Dans une ville de Kumba, Andoyi, trois membres du gouvernement pour tâter la profondeur de la douleur des familles qui ont perdu leurs enfants dans l'assaut terroriste du 24 octobre dernier sur la Morda Francesca International Bilingual Academy. Premier message de réconfort, le mot de Pauline Nalova Lyonga, la ministre des enseignements secondaires. Je suis à vos côtés par compassion. Un seul message, soyez positif. La mort de ces enfants ne sera pas vaine. Cessez de pleurer, sinon vous donnez raison aux auteurs de ces tueries. La ministre des enseignements secondaires et un député de la nation demande surtout aux parents éplorés de ne point céder au slogan de zéro école, prôné par des séparatistes, dans le sud-ouest. Vous ne devez pas laisser tomber les études de vos enfants. Le faire, c'est sacrifier le meilleur don à offrir à vos familles. En dépit de ce drame, parents, n'hésitez pas d'envoyer les enfants à l'école. C'est un droit universel. Nos enfants doivent aller à l'école. D'après le parlementaire de la Meme Centre, les frais d'hospitalisation des blessés et l'organisation des obsèques des enfants tués sont à la charge du gouvernement. De même qu'il annonce la création de nouvelles unités de police, de gendarmerie, la base militaire, dans le troisième arrondissement de Kumba et ce, appuyé par des comités de vigilance. Les militaires ne sauraient être partout. Chaque quartier devrait en principe se doter des comités de vigilance de moins 45 personnes sous l'autorité des maires. Et nul doute, la situation va s'améliorer. Conduisant cette délégation interministérielle, le patron du commandement territorial annonce la victoire du gouvernement sur les sécessionnistes. Quand les terroristes ont commencé, ils ont pensé qu'ils vont avoir une caution internationale. Aujourd'hui, force est de constater que le président Paul Bia a gagné ses biens contre le terrorisme. Cameroun reste un pays uni, debout, solide, indivisible. Suivant de bout en bout les déclarations des ministres et toutes les hautes autorités administratives de la région du Sud-Ouest, la religieuse Systaméry se lâche, tenant tout le monde pour responsable des atrocités que vivent les deux régions anglophones en crise depuis 2016. C'est une honte pour les ministres, une honte pour le chef de l'État. C'est un échec pour nous tous. Seul Dieu, l'Alpha et l'Oméga nous libérera. Les ministres Pauline Nalova-Lionga des enseignements secondaires, Laurent Serge et Tundingwa de l'éducation de base et Paul Atangandji de l'administration territoriale ont donc rassuré les parents d'élèves. Seulement, enverront-ils leurs enfants à l'école? C'est la question. Attaque meurtrière de Koumba, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun condamne énergiquement cet acte barbare perpétré par des individus inhumains sur des vies innocentes. Le leader du MRC, le professeur Maurice Camtour, demande l'ouverture d'une enquête indépendante sur cette barbarie, des poursuites judiciaires et des condamnations à des peines lourdes pour les auteurs de cette forfaiture. Du moins, le professeur Maurice Camtour déplore l'attitude du régime de Yaoundé qui privilégie l'option militaire pour le règlement de ce conflit armé qui date depuis 2016. Le leader du MRC appelle à un cesseur et le feu immédiat à la mise sur pied d'une commission indépendante pour faire la lumière sur tous les crimes perpétrés depuis le début de ce conflit armé. C'est l'essentiel de sa sortie depuis son lieu de séquestration. Je vous propose de l'écouter. Mes chers compatriotes, le 24 octobre 2020, le complexe scolaire privé Mother Francisca International Bilingual Academy Mofi Ba, situé en pleine ville de Kumba, a fait l'objet d'une attaque par un groupe de personnes armées et non identifiées à ce jour. Selon les derniers chiffres, la dite attaque s'est soldée par un bilan très lourd, à savoir sept morts dont six filles et un garçon sauvagement assassinés ainsi que douze blessés dont neuf filles et trois garçons. Les informations relayées à la suite de cette tragédie font état de ce que la mère de quatre des enfants assassinés aurait rendu l'âme après avoir été informé de cette tragédie. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun tient à présenter ses condoléances les plus attristées et l'expression de sa sympathie émue aux familles des victimes en même temps que ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés. En outre, le MRC condamne avec la dernière énergie ses actes odieux, barbares et inacceptables, perpétrés par des personnes inhumaines contre des écoliers sans défense. Demande l'ouverture d'une enquête internationale indépendante sur ses atrocités, suivie de poursuites judiciaires et des condamnations à des peines lourdes contre leurs auteurs. Le MRC constate, pour le déplorer, l'attitude du régime qui continue de privilégier l'option militaire pour le règlement de la crise anglophone alors que cette méthode a montré toutes ses limites. De fait, depuis environ trois ans que dure cette guerre absurde et inutile, le gouvernement n'est pas venu à bout des groupes armés à travers l'option militaire et ne parvient toujours pas à assurer la sécurité des personnes et des biens dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Autant il est inadmissible que ce gouvernement ait encouragé les parents à envoyer leurs enfants à l'école dans cette zone de guerre sans avoir pris au préalable les mesures sécuritaires qui s'imposent autant il est immoral et choquant pour ce régime de refuser d'assumer ses responsabilités. En effet, le ministre de la Communication avance le fallacieux prétexte selon lequel je le cite le complexe scolaire privé Mother Francisca International Bilingual Academy n'a lancé ses activités qu'en ce début d'année scolaire 2020-2021 à l'insu des autorités administratives compétentes et n'a pu bénéficier des mêmes mesures de protection que d'autres établissements scolaires du département de la Mémé fin de citation. Or, la plaque publicitaire de cet établissement qui, du reste, est située en plein cœur de la ville de Koumba, prouve à souhait qu'il est bien plus ancien au demeurant. Tout gouvernement n'a-t-il pas l'obligation de protéger ses citoyens et a fortiori des enfants en toutes circonstances ? Aussi, le MRC, tout en désapprouvant la banalisation de la violence dans la crise anglophone, réitère-t-il, une fois de plus, les mesures d'urgence suivantes ? 1. Un cessez le feu immédiat accepté par le gouvernement et par les groupes armés séparatistes. 2. La mise sur pied d'une commission d'enquête internationale indépendante pour faire toute la lumière sur tous les crimes commis dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis le déclenchement de la crise anglophone à commencer par la tragédie de Koumba. 3. L'ouverture d'un véritable dialogue inclusif avec la facilitation des partenaires internationaux. Vous venez de suivre la déclaration officielle du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun le professeur Maurice Camteau sur le massacre d'une dizaine d'écoliers samedi dernier à la Morda Francesca School à Koumba dans le sud-ouest. Tension en consamba dans le département du Mungo les conducteurs de mototaxi sont sortis en masse pour manifester contre la fusillade d'un gendarme sur un de leurs collègues entre la vie et la mort. La scène s'est déroulée ou est survenue lors d'un contrôle nocturne. D'autres précisions avec Cyril Ndjemba Flavien Valondongo. Duré Chichi dans les rues de Consamba chef-lieu du département du Mungo les conducteurs de mototaxi en colère ont décidé de dénoncer ce qu'ils qualifient d'abus d'autorité. Prenant d'assaut l'esplanade de la compagnie de gendarmerie de la localité pour s'enquérir des causes de la balle reçue par l'un de leurs. Nous sommes en train de nous déléguer de nous diriger vers la compagnie pour qu'elle nous dise ce qui se passe et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire parce que s'il reste nos camarades nous ne sommes plus contents. C'est ça notre problème. La situation qui motive la manifestation des conducteurs de mototaxi est la conséquence de la bruit née du contrôle nocturne des usagers par des éléments de gendarmerie en patrouille. Nous savons pas l'an précédent que notre camarade a eu et on a tiré celui dans la nuit d'hier la déboise du matin du matin d'hier. Nous pensons donc que s'il y a une situation on peut facilement interpréter les responsables pour pouvoir dénoncer ceux qui ont commis des exactions. Alors à ce titre nous mototaxi de la vie de Monsama qu'on peut nous voyager qui disons non à cela et que cela ne se répète plus. Si vous avez si j'ai des problèmes vous venez à la compagnie dénoncer les gens qui font ça. Vous comprenez ? Les mesures seront prises. Vous avez ma parole. Vous comprenez ? Oui. Nous ne sommes pas ici pour vous pérez. Vous les mototaxi c'est vous qui nous aidez dans la défense de ce territoire. Dans leur démarche de sécurisation de la ville et des populations des éléments de gendarmerie de la ville de Monsama comptent sur les conducteurs d'engin à deux roues. Vous vivez de vos motos. Vous ne devez pas accepter que les bandits viennent ici parce qu'ils sont déplacés des régions en crise. Ils viennent ici en ville et ils commencent à agresser les gens. Les gens n'auront plus confiance à vous. C'est avec vous qu'on va pallier ce problème. Avec Tarte et méthode le commandant de compagnie de Monsama a réussi à ramener à la raison ses conducteurs de mototaxi en furie. Pic de colère chez les commerçants de la région de l'extrême nord Cameroun dans le reportage qui va suivre. Ils dénoncent les abus des agents de la douane qui freinent le bon déroulement de leurs activités. Victimes des exactions de Boko Haram du phénomène des inondations et la crise sanitaire. Ils n'en peuvent plus. Ils s'expriment dans ce reportage d'Amadou Daïrou et Kedjara. C'est un véritable ras-le-bol qui exprime les populations de l'extrême nord face à ce qu'elles considèrent comme des abus des éléments de la douane camerounaise. Il y a la population qui cherche même à se soulever contre l'alcomie. L'alcomie et ils ne connaissent pas que nous sommes dans la zone rouge de Hain. Nos maisons sont cassées. Nos biens sont détruits. Maintenant, quand les gens nous aident, la police, la gendarmerie nous aident pour construire, on nous laisse mais l'alcomie vient saisir. Il s'agit précisément des commerçants installés dans les départements du maillot Tanaga, du Logon-Echari mais également du maillot Sava qui peinent à reprendre leurs activités commerciales alors plombées par près de six années de guerre contre Boko Haram. Tu dédouanes une moto à 50 000 avec tout ce qu'on a vécu. L'alcomie vient saisir en disant que non, le dédouanement n'est pas normal. Il faut faire le redressement. Tu achètes une biciclette que la biciclette t'a prise quand tu dédouanes. L'alcomie dit que non. Mais on pouvait faire ça ailleurs, pas quand même ici, dans la zone rouge. maintenant à Bamenda est-ce qu'on fait des choses comme ça ? On est en train d'aider quand même la population. Il faut qu'ici dans l'extrême motion qu'on nous aide au moins. On nous laisse avec nos douaniers ordinaires. Cette situation intenable pour ses commerçants a suscité dans la région de nombreuses réactions de parlementaires. À l'instar de l'honorable Dame Dame Marie, députée RDP Cédudia Marie, qui, elle, réclame le départ pur et simple de l'opération Alcomie de l'extrême nord. Face à ces revendications fleuves, le chef secteur des douanes de la région réagit et reconnaît qu'il existe de mauvais éléments dans tous les corps de métier. Porter à la haute attention de M. le directeur général les doléances de ces parlementaires parce qu'il ne faut pas les négliger et c'est une occasion pour nous en interne d'adresser véritablement les procédures au niveau de cette mission qui accourt jusqu'à ce jour d'adresser véritablement, de voir, peut-être évaluer, voir ce qui marche et corriger ce qui ne marche pas bien. De mon point de vue modeste, je crois que nous ne devons pas faire tabou la rasa à toutes les récriminations qui sont formulées à l'adresse de cette mission. Ce que nous devons faire c'est capitaliser cela et voir dans quelle mesure nous corriger. Des corrections qui restent très attendues au son de la population qui n'entend pas fléchir. Allons à présent à l'étranger à quatre jours du scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire. Les partisans d'Alassane Draman Ouattara critiquent les appels à la désobéissance civile et affichent leur détermination à mobiliser les populations pour une participation effective à ce scrutin pré-inscription. Où en est-on avec la campagne électorale du candidat RHDP ? Cédric Nuffelé et Carlos Minoué, nos envoyés spéciaux à Abidjan, nous livrent les dernières informations à ce sujet. À l'approche de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le bras de fer entre l'opposition et le RHDP se durcit après l'appel au renforcement du boycott actif lancé par Pascal Affinguesan. Le porte-parole du parti au pouvoir, Kobénan Kouassi à Djoumani, dénonce la lâcheté d'une opposition partisane, des troubles à l'ordre public et engagé dans une démarche extrémiste et radicale, ses différentes exigences sur le report du scrutin présidentiel et la transition politique sont jugées inacceptables et inopportunes selon le directeur central associé de la campagne électorale de la Sandramane Ouattara. Ceux qui enniment la situation qui exacerbe les tensions ce sont ceux-là même qui jettent leurs militants dans les rues pour brûler, pour casser, pour jeter des billes de bois sur les routes, pour provoquer des accidents mortels, ceux-là sont les lâches. Aujourd'hui, tout le monde est situé sur les vraies intentions de cette opposition radicale qui rêve du pouvoir sans passer par des élections. Face aux inquiétudes des populations sur les vénéités de violences durant la journée du 31 octobre consacrée à l'élection présidentielle, le parti au pouvoir, le RHDP, qui porte la candidature dans la Sandramane Ouattara, compte prendre des précautions pour faire barrage à la désobéissance et civile et sécuriser les suffrages. Des jeunes seront mobilisés dans les bureaux de vote, annonçant les cadres du parti au pouvoir. Nous demandons à nos militants, singulièrement à nos jeunes, de rester vigilants, de garder l'œil ouvert sur les bureaux de vote jusqu'à la fin des opérations de vote et du déploiement dans toutes les localités du pays. Garde à celui qui viendra perturber l'actitude du vote. Si vous voulez faire votre boycott, restez chez Afinguesan ou chez le président Béthier. En tout cas, nos jeunes sont préparés. Pour le moment, on n'a rien fait. Mais en sourdine, nous aussi, on s'organise pour ne pas que les gens viennent nous perturber le jour du vote. Les gens ont cassé les arbres. Après les obsèques du ministre ivoirien, Sidiki Diakite, le président sortant, candidat à sa propre succession, Alassane Rahman Ouattara, appelle ses lieutenants à une remobilisation des troupes pour mener la dernière bataille politique en faveur d'une participation active des populations. Cette élection présidentielle est perçue dans les rangs du parti au pouvoir comme un référendum entre les risques de régression de la Côte d'Ivoire et l'appel au développement solidaire qui est le point central de la campagne électorale d'Alassane Rahman Ouattara. Les Ivoiriens doivent choisir entre un avenir radieux et une aventure aux conséquences incertaines. Je voudrais donc solennellement au nom de notre grande famille politique le RHDP appeler toutes les filles et tous les fils de notre beau pays à se lever avec détermination et à se rendre dans leur bureau de vote respectif ce 31 octobre 2020 afin de remplir leurs devoirs civiques et républicains. Ici, sur les hauteurs de Cocody à Abidjan, Cédric Moufélé et Carlos Minoué en voie spécial Equinox en télévision. Restons toujours en Côte d'Ivoire. Coadio Conan Bertin maintient sa candidature à la présidentielle devant la presse étrangère en Côte d'Ivoire dans le cadre du Foreign News Press. Le candidat indépendant a souligné qu'il ambitionne de diriger la Côte d'Ivoire en s'inspirant de Félix Oufet de Boigny. On voit tout cela dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Emmanuel Diobé-Gizogo. Dans le camp de l'opposition ivoirienne, il y a ceux qui iront à l'élection présidentielle de ce 31 octobre 2020. Il s'agit notamment de Coadio Conan Bertin qui réaffirme qu'il ira bien à ce scrutin. Il a donc donné une conférence de presse ici à son cabinet entendée au siège de son parti politique où l'on voit d'ailleurs trôner une photo dans le rôle de ses sièges avec Henri Conan Bédié, le président du PDCI, son parti. Mais Coadio Conan Bertin explique qu'il reste certes militant du PDCI mais qu'il ira à cette élection en tant que candidat indépendant. Lui, il s'inspire d'Oufouet Boigny qui selon lui est une référence et qui a construit la paix en Côte d'Ivoire pendant 30 ans. Nous l'écoutons. Je pense à Félix Oufouet Boigny, le père de la Côte d'Ivoire moderne, le bâtisseur, hors-père et l'homme de consensus qui pendant 30 ans a bâti la Côte d'Ivoire dans la paix, dans la concorde et dans la stabilité. Mon rêve unique c'est de faire comme lui, apporter du bonheur au peuple de Côte d'Ivoire par le travail, créer la prospérité dans un état de méritocratie et bâtir une société de justice. Kouadio Conan Bertin s'étonne également qu'on puisse dire qu'on ne veut plus d'Alassane Ouadraman Ouattara sans pour autant aller aux élections et en appelant à la désobéissance civile. Vous trouverez des gens qui vont vous dire non, pas d'élection le 31. En même temps qu'ils disent que pas d'élection le 31, on vous dit mordicus que Ouattara ne sera plus président le 31. Enfin, je veux savoir, je suis curieux. En dehors du scrutin, de quelle autre façon voulez-vous que Ouattara ne soit pas président de la Côte d'Ivoire ? Expliquez-moi. Les Ivoiriens veulent savoir. Nous avons connu les coups d'État. Nous avons connu la rébellion. Donnez-moi un seul Ivoirien, le nom d'un seul Ivoirien, d'une seule région en Côte d'Ivoire qui rêve encore de revivre la guerre. En croire également le candidat indépendant de l'opposition ivoirienne à cette élection, il est question de construire la paix aujourd'hui en Côte d'Ivoire en abandonnant ses égaux et justement, il appelle à ce que Alassane Draman Ouattara et Laurent Gbagbo se parlent à nouveau. Les deux qui ont fait la guerre s'appellent Gbagbo Laurent et Alassane Ouattara. L'on a pensé qu'en éloignant Gbagbo de la Côte d'Ivoire, la paix serait revenue, on serait réconciliés. Dix ans après, on est là. On a fait du surplace, on n'a pas évolué. Ce n'est pas ma façon de voir les choses. Je l'ai dit, j'ai eu le temps de le signifier au président Ouattara une fois. aussi longtemps que Gbagbo et vous-même vous refuserez de vous parler. Nous serons là où nous sommes. Il fut un moment où M. Bédier et M. Ouattara étaient, comme on dit, chiens et chats, ils ne se parlaient pas du tout. À ce moment-là, les militants du PDCIC du RDR étaient aussi chiens et chats et se battaient. Quand ils se sont retrouvés tous les deux, sans même nous inviter, ils ont fait la paix, on les a suivis, c'est comme le fil sur l'aiguille. Il faut espérer qu'un jour, Alassane et Gbagbo comprennent la nécessité de se parler. Naturellement, dans le camp d'en face, celui de l'opposition dite radicale, on appelle toujours au boycott du scrutin, à un boycott actif et effectivement, on signale sur un certain nombre de localités des incidents. C'est le cas à Bonguanou, dans le village de Pascal Afi Nguessan, où l'on a noté des incidents qui ont conduit notamment à des pertes en vie humaine. Henri Conan Bédier, lui non plus, n'a donné d'autres consignes que celles de la désobéissance civile, avec justement des actions appelant à ce que les jeunes dressent des barricades dans les villes pour empêcher notamment aux électeurs d'aller retirer leurs cartes d'électeurs. Dans la capitale économique Abidjan, c'est une activité à peu près normale qu'on a pu voir avec les commerces ouverts et les populations qui vaquent à leurs occupations. Depuis Abidjan, pour Equinox Télévisions, Emmanuel Job, Guy Zogo. Et un public reportage avant de mettre un terme à cette édition du journal. Fidèle à son idéologie d'accompagnement des meilleurs élèves, le groupe S.A.B.C. a procédé le 17 octobre dernier dans le cadre de sa campagne de promotion de l'excellence scolaire à la remise des paquets composés des sacs à dos et livres scolaires au programme et bien d'autres lots aux élèves méritants du département de l'Océan. Reportage. Notre joie est notre vie à toi l'amour et le bras tonneur. Des kits scolaires composés de sacs à dos, de tous les livres inscrits au programme et d'une gourde d'eau pour les élèves les plus méritants du département de l'Océan. C'était le 17 octobre 2020 à l'école primaire d'application de Cribi-Centre, le chef-lieu du département vers lequel tous les lauréats de cette unité administrative ont convergé à l'initiative du groupe S.A.B.C. dans le cadre de sa campagne de promotion de l'excellence scolaire en marche de la rentrée académique 2020-2021. Merci aux brasseries du Cameroun pour le sac, les livres, la boule et tous les cadeaux. Ça va nous aider cette année pour que nos parents ne doivent plus acheter des choses. Au total, c'est plus de 200 enfants inscrits dans les classes allant du cours préparatoire au cours moyen 2 pour la section francophone et de classe 1 à classe 6 pour la section anglophone, triés parmi les plus méritants de l'année scolaire 2019-2020 sur la base de leurs performances académiques qui ont pu bénéficier de ces kits. Une reconnaissance qui représente également une bouffée d'oxygène pour les parents, quelquefois en difficulté économique en cette période de rentrée scolaire. À travers ce geste, cela va encore encourager nos enfants à mieux apprendre leurs leçons et à réussir pour l'année qui vient. Nous remercions la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun qui a bien voulu penser à cet accompagnement des élèves et surtout des parents dans un contexte de préparation de rentrée scolaire pas facile dû au fait de la présence de la COVID-19. Pour le groupe SABC, cette initiative rentre en droite ligne de son engagement citoyen à contribuer à la formation d'une jeunesse de qualité. Ceci en encourageant les jeunes élèves à se donner encore plus dans leurs études. Fidèle au soutien de la population, des parents d'élèves, surtout par cette année qui a été marquée par la grande crise de la COVID-19. Donc le SABC n'a pas failli à son rendez-vous de venir en aide à ses parents qui ont forcément des difficultés compte tenu de la baisse économique au pouvoir d'achat de Cameroun et donc a tenu à honorer ce rendez-vous. Après le littoral, le centre et le sud, la caravane du groupe SABC poursuit son périple dans le septentrion où elle fera de nouveaux heureux parmi les élèves les plus méritants de manière à encourager toujours plus l'excellence scolaire et à rappeler à toute la communauté éducative que le groupe SABC, c'est vous. Et c'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants Serge Alain Autour pour la deuxième partie d'Equino Soir. Voilà, 72 heures après le drame de combat, trois membres du gouvernement sont sur place. La délégation interministérielle composée des ministres de l'administration territoriale pour la Tangandie, de l'éducation de base Laurent Seige et Tundingua, des enseignements secondaires pour le professeur Pauline Nalova Lyonga étaient ce jour à Kumba reconfortés. Les parents délèvent froidement assassinés samedi dernier à la Morda Francesca School de Kumba au sud-ouest. Vous l'avez suivi dans le reportage de Jean-Paul Chouniat, le ministre des enseignements secondaires demandait aux parents des familles éplorées de faire le deuil mais de ne surtout pas oublier d'envoyer leur progéniture à l'école. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel et qu'il en soit en deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne Bert-Tébissaye. Très bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h.